Sourire au bout des lèvres dans cet orphelinat, mais en espérance située à Makelekele, quartier météo, ces enfants orphelins retrouvent la joie de vivre grâce aux jeux de divertissement mis à leur disposition. Pendant ce temps, la situation de ces maisons d'accueil pour enfants à Brazzaville reste difficile à vivre et la rentrée des classes s'annonce inquiétante pour ces nombreux enfants pourtant animés par le désir de retourner à l'école alors que les fournitures scolaires font défaut. Je vais aller à l'école pour devenir mes dessins et j'ai besoin de fournitures scolaires. Je passe en classe de CED. Je vais aller à l'école pour être une grande personnalité. Je suis à l'orphelinat depuis mes deux mois, ça fait beaucoup de temps déjà que je suis ici. Et là maintenant je suis en master et donc nous demandons à ce que les personnes de bonne volonté nous accordent ces fournitures scolaires de l'argent, des tenues qui permettront à ce que nous continuions à aider les autres à aller à l'école et pour nous aider aussi d'aller plus loin, d'atteindre nos rêves. À l'orphelinat Notre-Dame de Nazareth, de Mpila, les élèves profitent des cours de remise à niveau bien qu'ils soient confrontés au manque de kits scolaires. Vous savez, il y a des enfants qui passent avec des difficultés. Donc pour ne pas qu'au cours de la rentrée, ils ont encore des difficultés, on est obligé de faire des remises à niveau. Les responsables de ces centres d'accueil appellent à l'aide. La rentrée scolaire actuellement nous tourmente parce qu'il faudrait qu'on se prépare pour avoir des fournitures scolaires et dans les fournitures scolaires, nous citons qu'il y a aussi des tenues scolaires et dans les tenues scolaires, nous devons avoir de l'argent pour la confection. Ce n'est pas facile. Je pense que l'État devait faire une faveur pour les inscriptions, les réinscriptions et les TD des enfants orphelins. J'ai besoin de moyens pour les inscrire. En dehors de ma mondicité, il y a des gens qui passent volontairement, généreusement à porter un carton de cahier, des biques, des règles, des choses comme ça. Notre but est que l'enfant ne se sente plus orphelin. Dès maintenant, on doit être prêt et l'examen se prépare dès le premier jour. Mais pour le moment, on ne sait pas si dans huit jours, on peut avoir tout ce qui est nécessaire. Outre le manque de fournitures scolaires à l'orphelinat, la sœur Nazaré, on trouve plusieurs enfants avec des maladies et pathologies telles que l'autisme, la méningite ou encore l'épilepsie. Ces enfants éprouvent d'énormes besoins en soins médicaux et bien d'autres kits comme des lits, de moustiquaires et de la nourriture suffisantes. Sous-titrage Société Radio-Canada